Salut les techniciens, c'est Amsloo, j'espère que vous allez tous très bien les amis Moi écoutez les gars, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode numéro 67 de notre série Gloire aux skills Comme vous le voyez, on avait commencé donc par un nul dans cette nouvelle division 1 Toujours 23 points pour avoir ce fameux titre, le titre qui nous prend des années à avoir, c'est impressionnant En tout cas j'ai changé un petit peu mon équipe de BPL, vous allez voir que j'ai ajouté Falcao devant Parce que Tarapt devant est très bon mais il n'a aucune finition Donc j'ai décidé de mettre Falcao devant et de reculer Tarapt et de le placer tout simplement en milieu offensif central Je pense que ça pourra améliorer un petit peu plus l'équipe Et c'est vrai que Tarapt en buteur ou en AT c'est bien pour les gestes techniques Mais là on doit gagner nos matchs, c'est important Pour le premier match de cet épisode les gars, on va tomber contre Bale, Benzema et Royce devant Un trio assez lourd et assez difficile à arrêter C'est vraiment compliqué de jouer contre ce genre de joueurs parce qu'ils vont vite Et ils ont surtout aussi du physique Mais vous allez voir que ça ne va pas empêcher au boss de dribbler avec notamment quelques gestes techniques Il va tenter la frappe de loin et là c'est complètement à côté Je vous ai mis cette occasion parce que moi j'ai pété un câble quand j'ai vu cette occasion J'étais limite à terre, j'avais vraiment envie de rigoler parce que je me suis dit Attends, c'est bien le boss qui a tiré là parce que j'ai vraiment eu un doute sur cette occasion Vous allez voir que pendant ce match on va dominer notre adversaire On aura les plus grosses occasions dans cette première mi-temps avec notamment Bolasi qui va dribbler pas mal de joueurs Avec notamment des gestes techniques assez efficaces Il va faire une passe pour Taliska, malheureusement la frappe de Taliska n'était pas assez bien cadrée Et là vous allez voir un but assez génial, je vous le dis les gars parce que j'ai vraiment adoré ce but J'ai vraiment adoré, c'était impressionnant Regardez un petit peu le gardien, vous avez vu un petit peu Il a avancé juste de quelques mètres et là c'est le lobe Le lobe parfait de la part du boss J'ai vraiment, 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 vraiment adoré ce but Parce que j'ai pas l'habitude de tenter des lobes Et surtout des lobes en dehors de la surface de réparation Mais celui-là les gars, il était parfait Dès que j'ai vu en fait le gardien inverse avancer un petit peu de sa surface de réparation Je me suis dit, allez je vais tenter le lobe Et ça a fonctionné, ça a fonctionné, donc c'était nickel Mon adversaire va se procurer quelques occasions avec notamment celle-ci Avec Benzema, heureusement ça passe à côté Ensuite, le boss toujours présent qui tape la transversale sur cette frappe de loin Le boss, bah voilà, c'est un petit peu mon joueur favori Et puis là, j'ai vraiment adoré l'arrêt de Ruffier Ruffier est un très très bon gardien, il m'a surpris à quelques reprises On va continuer à essayer de proposer du beau jeu Bonassi qui se retrouve dans la surface de réparation Le Ronaldo Shop, la grosse frappe du pied droit Et c'est le but, 2 buts à 0 à la 85ème minute de jeu Ça fait du bien parce que ce match était quand même assez serré Même si on dominait au niveau des frappes et au niveau des occasions On arrive à gagner ce match du coup Étant donné que mon adversaire décide de Rashkit en fin de match Comme vous le voyez au niveau des stats quand même On a largement dominé Même si mon adversaire a tiré beaucoup de fois Il a tiré 7 fois je crois Mais il tirait tout le temps de loin Donc c'était un petit peu bizarre Je sais pas pourquoi il tirait de loin Je sais pas, franchement je sais pas du tout On va tout de suite partir pour le deuxième match de cet épisode On va tomber contre une Syria Avec notamment Gervinho, Dumbia et Quadrado Donc beaucoup de vitesse devant Avec notamment Pogba et Tevez Un duo de la Juventus qui fait très très mal Et vous allez voir que Cet adversaire m'a saoulé du début à la fin Toutes ses occasions, vous allez voir Sont avec des passes lobées Il faisait que ça Et vous allez voir qu'il va marquer en faisant une passe lobée A la 9ème minute de jeu Pratiquement la 10ème minute de jeu Avec Tevez Et sérieusement c'était très très chiant Parce que j'arrivais pas à défendre les passes lobées C'était abusé Franchement vous allez voir qu'on va se procurer une occasion Avec Tarapt Tarapt qui va essayer de dribbler un petit peu Il voit l'appel de Falcao Falcao la fin de frappe Et là il rate Il rate son occasion Il rate son occasion J'étais très surpris On tape la transversale ensuite sur un coup franc Pas de chance Pas de chance durant cette première mi-temps On va en deuxième mi-temps Mon adversaire Pas stopé comme d'habitude pour Pogba Et là heureusement Notre gardien est à la parade Parce que franchement J'aurais pas aimé me prendre encore une fois un but sur une passe lobée Et il faisait que ça Comme vous le voyez Toutes ces occasions sont fournies avec des passes lobées Passes lobées sur passes lobées C'était impressionnant On va avoir une nouvelle occasion Avec notamment Falcao Falcao qui fait une petite passe pour Depay Et là c'est son gardien qui arrête cette frappe Et On perd ce match Un but à 0 Très très frustrant ce match Parce que je savais que On pouvait faire mieux On pouvait largement faire mieux Au niveau des stats On a tiré 10 fois Et on a cadré que 6 fois Et je sais qu'on pouvait faire mieux Largement Et j'ai pas réussi J'ai pas réussi Juste à prendre le nul On perd ce match Un but à 0 Très déçu de ce match Très frustré Parce que mon adversaire jouait très mal Et jouait qu'avec les passes lobées En fait il espérait juste avoir un bon contrôle De la part de son attaquant sur la passe lobée Pour tout simplement marquer Comme le but de Tevez Bref On va tomber contre une équipe assez sympathique Avec notamment encore une fois Le duo du Real Madrid Benzema Et Bale devant Avec sur le côté gauche Eden Hazard On va commencer tout de suite avec Bolasi Après une magnifique passe de Schermetti Le lob Et là c'est la transversale Vraiment pas de chance sur ce lob Je tente beaucoup de lob en ce moment Et je sais pas ce qui m'arrive Vous allez voir qu'on va quand même récupérer la balle Vous allez voir qu'on va réussir à bien jouer Et là c'est tout simplement le long shot de Quaresma Magnifique but De la part de notre portugais Avec le petit scoop turn de Schermetti au passage Schermetti qui fait des passes plutôt pas mal Là il a fait une petite passe décisive Juste avant il a fait une très belle passe pour Bolasi Franchement Schermetti en MOC Je le trouve un petit peu mieux Que le Schermetti en buteur Donc je sais pas A voir peut-être pour les prochains épisodes Ou pour les prochaines équipes que je compte faire Mais Schermetti je le trouve mieux En milieu offensif central En tout cas on va continuer à proposer notre beau jeu Avec Bolasi qui accélère Le couloir il est tout seul On va essayer de dribbler bien évidemment Nos adversaires avec notamment le spin Je vais continuer avec le Ronaldo Shop J'ai un petit peu de chance sur le Ronaldo Shop Je tente le fair drive back Je continue avec les dribbles Le scoop turn de la grosse frappe du pied droit Malheureusement c'est arrêté par le gardien On domine largement ce match Grosse frappe du boss Malheureusement c'est arrêté par le gardien Adversé tout de suite après les gars Tout de suite après le corner Qui s'était tout simplement mal passé Étonné que j'ai raté complètement le corner Il va tout simplement nous taper un tout droit Avec Garrett Bale Et là j'ai un petit peu ragé Parce que vous allez voir que j'ai mal défendu Sur la roulette surtout Et puis là il va tout simplement M'exploser les fesses Avec sa grosse frappe du pied gauche De la part de Garrett Bale J'ai vraiment mal géré la défense Comme vous le voyez c'est son seul tir en plus Donc j'étais vraiment très très énervé sur ce match Parce que je trouvais qu'on méritait beaucoup mieux Que le nul à la mi-temps Et vous allez voir que je vais essayer de partir en skill run Avec Koresma Koresma qui décide au final de faire une petite passe Pour le boss Le running Waka Waka Le scoop turn J'accélère Je fais une fin de frappe Arrêtez la grosse frappe du pied droit Et là c'est C'est qui c'est Super De Gea qui arrête ce ballon Son gardien était vraiment impressionnant Encore une fois une passe lobée Là il veut faire un tout droit avec Karim Benzema Avec notamment le berbassemin Il voulait me faire en fait la même chose avec Garivel Vous savez Courir sur les côtés Ensuite revenir dans la surface de réparation Avec un geste technique Et là j'avais bien Donc géré la défense On va faire une petite passe en profondeur pour Shermity Et Shermity lui aussi Tote tente un lob Pardon Et c'est le but Je fais le petit Le petit Comment dire La petite Vous savez Je ne t'entends pas La célébration Je ne t'entends pas Tout simplement parce que mon adversaire jouait très très mal C'était exactement Le même adversaire en fait que L'adversaire du précédent match Pass lobée sur pass lobée Courir sur les côtés Sur courir sur les côtés Ensuite revenir dans la surface A chaque fois Centre tête etc Et c'est exactement ce qu'il va faire avec Karim Benzema Deuxième tir du match Deuxième tir cadré Et là j'ai vraiment craqué mon slip Parce que On méritait De mieux faire sur cette occasion On méritait vraiment beaucoup mieux Et là encore une fois Un très mauvais dégagement de ma part Le scoop turn magnifique de la part de Eden Hazard Et là c'est le troisième but A la 90ème minute de jeu Trois tirs Trois cadrés Trois buts Vraiment très très énervé ce match Oh là là Le troisième but Il était magnifique Il n'y a rien à dire Petite passe De la part de son joueur Ensuite Eden Hazard Avec le scoop turn Qui élimine Mon David Luiz Franchement il n'y a rien à dire Ce but est nickel Mais au niveau du match En général Au niveau des occasions En général Je trouve quand même Qu'on méritait mieux Que Que tout simplement La défaite Vraiment très déçu Ruffier très déçu Il est parti pleurer ensuite Après le match Mais Vous allez voir qu'on va avoir Une dernière occasion Avec notamment Bolassi Avec quelques gestes techniques J'accélère Ensuite je fais Un petit scoop turn Je dribble Le dernier défenseur Et c'est le but C'est le but les gars On n'a pas dit notre dernier mot On n'abandonne pas Et On obtient le nul A la 90ème minute de jeu Grâce à Bolassi Notamment J'étais très content De marquer ce but En fin de match Parce qu'on méritait On méritait d'ailleurs Beaucoup mieux que le nul On méritait la victoire Et Encore un match Où Je laisse passer des points Je laisse vraiment passer des points Dans le précédent match On a laissé passer Beaucoup de points En perdant un but à zéro seulement Celui là Ce match là On perd encore Quelques points On perd deux points En prenant Juste un nul Alors qu'on méritait Je trouve la victoire Vous allez voir Au niveau des stats De toute façon C'est C'est assez frustrant Quand je vois ce genre de stats Trois tirs cadrés Trois buts C'est vraiment très très chiant Mais bon Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise les gars C'est FIFA Il y a des fois Où il y a des matchs Où T'as beau faire Ce que tu peux Tu ne peux rien faire Et Ton adversaire Il a beau faire n'importe quoi Il a beau faire juste courir Il a beau juste courir Il a beau juste faire des passes lobées Tout lui réussit Tous ces tirs cadrés Sont passés au fond de mes filets Et au final On obtient seulement un nul De ce match En tout cas les gars Vous avez La petite question de l'épisode Qui s'affiche juste en bas De votre écran Combien d'étoiles Faut-il pour faire un Nocus Pocus A vous de me dire ça Dans les commentaires Au passage Vous aurez donc la réponse De l'épisode précédent De la question De l'épisode précédent On a 5 points Dans cette division 1 Il nous reste 6 matchs A jouer Tout est encore possible Mais J'ai peur en fait De faire encore une fois Trop de nul Vous savez que moi Au niveau de mon bilan Je fais beaucoup de nul J'ai plus de nul Que d'effet Donc c'est assez impressionnant Je ne pensais pas Que j'allais faire autant de nul Cette année Mais bon Je ne sais pas pourquoi Je laisse passer énormément de points Mais bon En tout cas j'espère que Dans le prochain épisode On va un petit peu mieux jouer Et rapporter un maximum de points Tout simplement pour Aller remporter le titre De la division 1 Est-ce qu'on va le réussir un jour Je ne sais pas Pourquoi pas Peut-être Franchement j'en sais rien les gars En tout cas On va se retrouver très prochainement Pour une nouvelle vidéo Donc n'oubliez pas De chausser vos crampons De prendre soin de vous C'est très important Et nous on se retrouve Très très bientôt Ciao ciao les amis Sous-titres par Jérémy Diaz